Musique Je suis enseignante en classe Relais, j'ai proposé à mes élèves en décrochage scolaire donc d'aller animer des ateliers de découverte d'internet et de formation d'internet dans une maison de retraite à Brest. Musique Il y a des constantes chez ces élèves là, c'est qu'ils n'ont pas confiance en eux, ils ne se sont pas capables de réussir en ramassant un petit peu tous ces constats là. Donc j'ai proposé des ateliers de formation par les élèves de classe Relais dans un EHPAD, un établissement public d'hébergement pour des personnes âgées dépendantes, avec qui j'avais déjà travaillé auparavant sur d'autres projets. On a créé un site, après on est passé au blog, on avait fait un blog bilingue, français normalisé, langage SMS, du coup il y a eu initiation personnes âgées au langage SMS. Et les personnes âgées du coup aidaient un petit peu les élèves à mieux écrire une orthographe, donc il y avait un échange en plus de connaissances, de compétences, de savoir. Les élèves ont créé un compte Twitter pour l'atelier Intergénération, donc les personnes âgées regardent ce que les élèves publient sur Twitter. On a initié les personnes âgées à manipuler, à faire de la vidéo avec un intervenant extérieur, donc ils ont fait des équipes mixtes, élèves, personnes âgées, pour créer des petites choses en vidéo. On y est depuis 2003, donc ça fait longtemps. A peu près, je ne sais pas, 200-220 jeunes sont passés par ce projet-là, et aucun refus de la part des adolescents. Or, les élèves, le public de classe relais, s'ils ne veulent pas y aller, ils savent le dire. Ils savent le dire. Des craintes, certes, des appréhensions. Rentrer dans un ÉPAD, ce n'est pas facile, ils ne connaissent pas, etc. Mais très vite, les choses se mettent en place. Les personnes âgées, bon, le lien, il se passe quelque chose entre eux. Et puis, bon, respect, patience, des échanges. J'ai bien dit bienveillance, mais il y a aussi exigence dans ce que je demande. Il faut que ce soit fait, que le travail soit correct, etc. Bon, il n'y a pas besoin, mais bon, il y a un cadre derrière quand même. Ils respectent le cadre. Bon, c'est déjà énorme pour des élèves qui étaient quand même en décrochage scolaire, en rejet d'institution scolaire. De les voir s'installer avec les personnes âgées, essayer, avoir de la passion. Moi, je suis étonnée de la qualité de leur accompagnement. Alors, des fois, j'arrive à côté d'eux en leur disant, tiens, tu pourrais peut-être... Mais j'ai déjà fait, qu'ils me disent, d'accord, ok. Donc, vraiment, la qualité de leur accompagnement, ça, c'est impressionnant. Moi, mes élèves sont des formateurs et ils ont la posture de formateur. Et ce qui est intéressant, c'est ce décalage de posture-là. Eux, les élèves en difficulté, qui deviennent formateurs. Et d'ailleurs, il y a des fois des petits clins d'œil que je leur fais, parce que des fois, les personnes âgées, bon, ils les prennent vraiment pour des formateurs. Donc, ils ne répondent pas tout à fait à la demande. Et puis, moi, ils me disent, ah, il n'a pas écouté. Je dis, ah, ce n'est pas facile d'être prof tout le temps. Donc, clin d'œil, quoi. Voilà. Et ça, c'est des petits moments précieux, quoi. On leur reconnaît un savoir, parce que c'est eux qui vont être formateurs. Donc, du coup, ils se sentent exister. On leur confie une mission, parce que c'est eux qui vont être formateurs. Et puis, ce n'est pas un leurre. Et donc, on leur confie une mission. Du coup, ça va servir à quelque chose. Et ils ont les retours directs. Parce que, par exemple, une personne âgée qui va recevoir une lettre de son arrière-petit-fils ou une photo, l'émerveillement. Donc, ils ont le retour direct. Ce n'est pas moi qui vais leur dire, t'as vu, c'est bien. Ça a servi à quelque chose, quoi. Donc, ils ont tous les éléments de ce qu'on fait. Ça fonctionne bien. C'est utile. Bon, je crois que c'est un peu comme nous aussi, quand on fait des choses et quand on nous dit, c'est bien. Du coup, on a envie d'aller plus loin. Actuellement, on tourne avec 12 à 14 personnes âgées. Donc, de deux générations de vieux. Les très âgées qui sont dans l'EHPAD. Et puis, les retraités du quartier qui viennent aussi pour avoir une formation. Et puis, les personnes âgées qui sont très curieuses, ouvertes. Contentes déjà d'être encore intéressantes pour des adolescents. Et puis, du coup, très curieux aussi de ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ça se passe, etc. Les personnes âgées, je leur explique que ce sont des élèves qui sont des crochages scolaires. Et je leur dis, en présence des élèves, parfois ou parfois avant, je leur dis, vous savez, vous avez un rôle à jouer dans l'éducation de ces jeunes-là aussi. Ils ont besoin des ateliers intergénération pour évoluer. Donc, du coup, ça remet aussi les personnes âgées dans un rôle utile pour l'éducation des jeunes. Alors, ils disent, vous croyez ? Je dis, tout à fait, complètement. Et du coup, ils sont aussi investis et ils ont encore un rôle dans la société. Il y a une dame de la résidence qui est allée sur le compte Twitter et qui a dit, vivement que ça reprenne. C'était le premier jour des vacances. Moi, je crois au faire ensemble. Pour vivre ensemble, il faut faire ensemble. Moi, j'aime bien ces petites choses-là qui sont toutes petites, qui sont de l'ordre du quotidien. Moi, je n'attends pas grand-chose qui va tomber de là-haut, mais je crois aux petites initiatives locales. Moi, je pense que l'école a une mission d'apprentissage, certes, mais aussi, on a une mission de permettre le vivre ensemble. Et ça, moi, je collabore notamment par l'intergénération. Et le vivre ensemble passe par le faire ensemble. On ne peut pas décréter, bon, il faut le faire. Il faut pratiquer, échanger. Moi, je suis très heureuse de travailler en classe relais. Moi, j'aime bien ce public-là parce que je me rends compte que c'est un réel défi pédagogique. Et c'est ce qui m'a permis de rester toujours en alerte par rapport à ce que je peux mettre en place. Et souvent, je les remercie en leur disant, là, ce n'était pas tout à fait comme ce que j'avais prévu, mais c'est vraiment bien parce que ça m'oblige. Là, je ne sais pas trop bien comment faire, mais ça m'oblige à réfléchir encore. Et je trouve que ça, c'est intéressant. C'est un réel défi et je pense qu'on a besoin de défis pédagogiques pour ne pas s'endormir, pour ne pas refaire toujours les mêmes choses. Et donc, c'est une chance de travailler avec ce public-là. Moi, je crois, comment dire, aux rencontres un peu improbables. Ça, ça me plaît bien. Et donc, moi, je suis actrice, certes, mais j'ai surtout favorisé ces rencontres, ces gens-là, qui, dans la vraie vie, ne se seraient jamais croisés. Or, si on met des personnes en face qu'on favorise l'environnement, on voit que ça fonctionne. Du coup, ça nous permet d'être très positif sur la personne humaine, sur les gens, alors que souvent, on pointe ce qui ne va pas, ce qui ne va pas. Et là, on voit que si on permet les rencontres avec les gens, entre les gens, ça fonctionne et qu'on peut donc faire confiance aux personnes. Il y avait aussi un enjeu, c'était que les personnes âgées, bon, on ne rencontre pas les jeunes de façon spontanée, mais se retrouvaient un petit peu à l'écart du numérique. Moi, j'avais ma mère, à ce moment-là, qui me disait, c'est quoi ces 3W là qu'on voit partout. Donc, il y avait aussi une mise un peu à l'écart de ces publics âgés. Et puis, ça, c'est un autre constat personnel qui m'est cher aussi, c'est qu'il n'y a pas de lieu dans la société où, alors, je dis les vieux, les personnes âgées et les jeunes se rencontrent de façon spontanée. Les élèves sont en posture de formateur et on prépare les ateliers avant d'y aller. Donc, ils ont plusieurs outils dans leur mallette pour pouvoir s'adapter aux personnes âgées. On va deux fois par semaine, les ateliers d'une heure. Alors, sur le dispositif fondamental, les élèves sont accueillis deux demi-journées par semaine. Le reste du temps, ils sont dans leur collège. On pratique le temps partagé avec leur collège de rattachement. Ce qui fait que chaque élève participe à un atelier dans la semaine. Certains deux, mais c'est assez rare. Donc, une fois par semaine, ils sont donc acteurs dans cet atelier intergénération. C'est assez étonnant. Dans cet atelier-là, ça peut très bien discuter de philo. Ça peut très bien être sur la météo, une recette de cuisine ou bien le courrier électronique. Je n'arrive pas à ouvrir les photos que j'ai reçues de mes petits-enfants. Est-ce qu'on peut imprimer, etc. Et on a notamment un travail de collaboration de toute philo. C'est-à-dire que c'est une classe de relais de Saint-Nazaire avec qui on travaille qui publie une question philosophique à peu près tous les 15 jours, 3 semaines. Du coup, les élèves s'emparent de cette question, réagissent et ont apporté ça aussi à l'atelier intergénération. Et on m'a entendu des discussions entre les personnes âgées, les élèves du dispositif relais pour réussir à faire un tweet sur la question philosophique. La dernière, c'était qu'est-ce que c'est être intelligent. Je suis enseignante en classe de relais. La classe de relais accueille des collégiens en décrochage scolaire qui se manifestent par des incivilités, des violences, ou bien par une fuite, c'est-à-dire qu'ils ne viennent plus au collège, à l'ange qu'à la phobie scolaire, ou alors des élèves qui se replient sur eux-mêmes parce qu'ils ne se sentent pas capables de construire, donc ils sont dans le refus. Donc repli sur eux-mêmes et puis grande passivité. Il y a à peu près, on va dire en 2012-2013, 6 000 élèves qui ont été accueillis en classe de relais. Donc c'est vraiment une toute petite frange de la population. Donc il y a 440 classes relais à peu près en France. Donc nous, on est vraiment sur une petite marge et là, ce sont vraiment des élèves pour qui le système scolaire ordinaire n'a pas fonctionné, ni le système éducatif d'ailleurs, pour qu'ils en soient là, pour qu'ils soient en décrochage. C'est quand même des enfants de moins de 16 ans. Quand j'ai ouvert la classe en 2002, je fais connaissance avec ce public-là et j'ai cherché à mettre en place quelque chose qui leur donne confiance en eux, qui leur permette d'avoir une image positive d'eux-mêmes, mais qui soit aussi en lien avec ce qui est demandé à l'école, parce que je suis aussi enseignante, donc en lien avec les compétences du socle commun. Je me suis assez vite tournée vers le numérique pour travailler avec eux. L'idée a germé, pourquoi pas, faire que les élèves de la classe relais deviennent des formateurs pour ces personnes âgées-là, autour de l'informatique, internet, pratiques d'internet, etc. Donc il y a eu l'adhésion du directeur. Et puis ici, on est à Brest, et Brest met en place des appels à projets favorisant l'accès au numérique pour le public dit éloigné. J'ai proposé l'intergénération, la ville a répondu tout de suite, d'accord, ils ont installé des ordinateurs dans les pads municipales. Et on a donc eu une subvention pour qu'il y ait une formatrice d'une association, l'association FI, qui vienne former les élèves à une utilisation un petit peu réfléchie, combinée, d'internet. Parce qu'on dit que les jeunes, ils sont nés avec, etc. Sauf que quand on regarde de plus près, ils font un petit peu toujours les mêmes choses. Donc du coup, moi, j'ai carte blanche au niveau pédagogique, et j'utilise ma liberté pédagogique, mais encore plus peut-être qu'un prof lambda, parce que si on me renvoie en me disant « mais on ne fait pas rien, parce que le travail est reconnu », je dis « de toute façon, le reste n'a pas fonctionné ». Donc moi, je me réfère, j'essaie vraiment de me référer au centre commun, qui j'espère ne va pas être trop modifié pour que cet outil-là puisse rester comme outil de communication avec les collèges de mes élèves. Je dis « non, moi je suis dans les attentes du collège unique, voilà, je travaille là-dessus, je travaille là-dessus, je travaille là-dessus ». Alors j'ai de moins en moins besoin de justifier mon travail, je suis plus maintenant sur l'explication, et c'est quand même plus agréable de pouvoir expliquer plutôt que de justifier ce qu'on fait. C'est de garder le cap de ce qu'on veut faire. Il y a un moment donné où quelqu'un m'a dit « il y en a qui ne peuvent pas descendre, les élèves n'ont qu'à aller les rencontrer dans leur studio, ils vont raconter ce qu'ils font en leur vie, et puis après les élèves mettront ça sur internet ». Je dis « oui, c'est peut-être bien ça, mais ça, ce n'est pas notre projet, on n'est pas sur de la récolte de mémoire, on est sur de la formation d'utilisation d'internet ». Donc de ne jamais perdre le fil, c'est tellement nouveau, ça ne rentre pas dans les fonctionnements habituels, donc de bien garder ce cap-là, et de rester vigilant sur ce qu'on a souhaité mettre en place, parce que très vite, on a bien envie de nous remettre dans ce qui se fait. De leur donner le cadre pour que ça puisse se passer, et puis après il faut leur faire confiance, mais réellement confiance. Donc ouvrir des possibles, et après laisser les choses avancer, connaître, savoir ce qu'on veut faire passer, enfin où on veut aller, mais on ne sait pas trop comment on va y aller, puis de laisser les gens après avancer, et puis bon, si ça ne marche pas, on va chercher pourquoi ça n'a pas fonctionné. À l'école, on ne pointe que ce qui ne va pas, parce que, pour diverses raisons, alors ils ont sûrement mis des choses en place pour que ça ne fonctionne pas, mais bon, après on peut chercher pourquoi, enfin voilà, ils ont des histoires de vie compliquées, mais on voit que, si on leur redonne confiance en eux, si on leur accorde une place, si on leur reconnaît un savoir, si l'environnement est bienveillant, il y a des choses qui sont possibles. Donc ça interpelle quand même sur l'école aussi. Merci.